Bonjour ! Aujourd'hui, nous allons plancher ! C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps encore, je me sentais un petit peu, je ne dirais pas stressé, mais un peu crispé, un peu tendu, un peu contracté. J'ai fini par comprendre que tout cela était dû à mon utilisation de smartphone, et notamment à l'insécurité que ça générait quand j'étais sur un Wi-Fi public, par exemple. Je ne bénéficiais pas à l'époque de protection anti-menace, puis j'ai découvert NordVPN, j'ai découvert la zénitude, le sentiment d'être protégé à tout moment. Putain, le bitcoin qui descend encore, bordel ! En plus, je peux voir tout le contenu qui est géolocalisé, genre tu vois, Netflix, Disney+, et je passe un temps infiniment plus qualitatif sur mon ordinateur, sur mon... mon deuxième téléphone. Je l'ai retrouvé, j'avais peur parce que je peux mettre NordVPN sur 2, 3, 4, 5, 6 appareils différents, je me sens encore plus protégé dans la vie, et mon stress a complètement disparu grâce à ça. Et si vous voulez vraiment être détendu et faire des économies, il y a aussi NordVPN. En louant une voiture sur le site Six, par exemple, eh bien en te géolocalisant depuis la France, tu payes bonbon. Mais si tu te géolocalises depuis les USA, ça coûte beaucoup moins cher. Ça fonctionne d'ailleurs aussi pour Booking.com. Merci à NordVPN de toujours soutenir la chaîne, vous avez le lien en description, et comme toujours, c'est satisfait ou remboursé pour les 30 premiers jours. Nous sommes à Belleépine, vous connaissez très bien, d'ailleurs bonjour aux 27 personnes dans les commentaires qui vont dire « Ah c'est marrant, je suis allé faire mes courses à 15 fois à Belleépine ce week-end ! » Eh bien c'est là qu'on est. Le mépris. Je te parie qu'il y en a. Le mépris. Je te parie qu'il y en a. On est en mode infiltration, avec un petit téléphone. Juste avec l'iPhone là pour le coup. C'est parti. Suivez-moi. Suivez-nous. Je prends un plateau. Qui est grand, putain la vache. Regarde, j'ai Uber Eats qui m'envoie un message. Alors encore une fois, on vous rappelle le principe, si on est là, c'est pas juste pour manger, c'est parce que je découvre, du moins je redécouvre. Moi je t'avoue, je suis allé chez Flunch une fois dans ma vie, genre sur l'autoroute. Alors pour le coup, moi j'y allais régulièrement quand j'étais étudiant, mais je vous parle d'un, enfin j'étais étudiant, enfin quand j'étais jeune quoi, quand j'avais 20 ans, donc ça fait plus de 20 ans. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand c'était ton anniversaire, t'avais un gâteau gratuit, de mémoire. Alors ça se passe comme ça, mais moi je vous dis, on achète une viande et après les frites, il y a de la sauce poivre vert. Est-ce qu'il y a encore de la sauce ? Attends, comment s'appelle la mascotte de Flunch ? Flunchy 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 ? La petite assiette de gourmandise à 2,25€. J'allais dire diversifiée. T'as vu, les donuts, il n'y a pas de pince. Ah ouais, comment on fait ? Avec les doigts. Bonjour. On a été rejetés une fois de plus, putain c'est compliqué hein. Tous les débuts de TV et lui en France, toutes les vidéos vont commencer par, chef, on ne peut pas filmer ici. Bon, on va faire un autre Flunch. On n'abandonne jamais, vous connaissez ? Ouais, je suis vraiment étonné parce qu'en fait, c'est des vigiles en fait. Et je pense que... Non mais ils ont raison, tu vois. Si on ne va pas contester le truc, c'est juste que c'est dommage. Non, non, ils font leur taf. Moi, je suis étonné parce qu'en fait, au Japon, aux Etats-Unis, je ne vois pas l'image d'un seul pays où on nous disait à chaque fois, vous ne pouvez pas filmer. En général, le contraire, les gens sont contents qu'on vient de filmer chez eux. Le prochain Flunch, ça va y arriver. Là, on est dans mon tiers-terre, on est à Créteil-Soleil. Voilà, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse ici. Ça, c'est nouveau, ce n'était pas là avant, tu vois. Nous sommes donc dans le centre commercial Créteil-Soleil. Créteil-Soleil, bonjour aux 18 personnes qui dans les commentaires vont dire, incroyable, vous êtes dans le centre commercial Créteil-Soleil. Mais c'est là que je fais mes courses. Opération caméra. Un peu plus discrète. Surdiscrète, voilà. Et on va filmer un petit peu encore à l'arrache. Et une fois qu'on est posé à la table, je pense que là, il n'y a plus de problème. Ce sera notre technique. Les prix sont... ça va, en vrai. Oh, une petite tomate partie pour Steph, allez. C'est pas les mêmes desserts. C'est un peu moins bien. L'anniversaire de mes 20 ans. C'est mignon. Steak haché, saignant, montagne de frites, sauce au poivre vert. Je me rappelle la déception quand on est arrivé à Flunch et qu'il n'y avait plus de sauce au poivre vert. Parce que ça arrive, les bacs de sauce au poivre vert qui sont vides. Je n'ai pas été très gourmand sur les frites parce que j'ai envie d'essayer aussi la purée, les pommes de terre. Il y a d'autres trucs. Il y a un second service qui arrive. À volonté. C'est le principe de Flunch. Tu achètes un petit morceau de viande et après tu prends 5 assiettes de mes mecs. Eh bien écoute... Durk. Oui, on a la même balle. Voilà, c'est très bien. Personne ne nous a rien dit. On a pu filmer librement. Tout le monde est très sympathique. D'un Flunch à l'autre, l'accueil n'est pas le même. C'est vrai. Les plats étaient un peu différents aussi. T'as vu les desserts et tout. C'est pas exactement les mêmes. C'est vrai qu'on a pu comparer un petit peu. Finalement, c'était un mal pour un bien mesdames, messieurs. Alors, petite remarque aussi. Tu vois, je voulais aller chercher de l'eau. On allait picher en verre d'eau, etc. Et il y a plein de sauce là-bas aussi. Si tu veux de la boutarde, si tu veux de l'huile d'olive. En vrai, il y a pas mal de... J'ai été assez étonné par le fait que ce soit assez petit. Tu vois, t'as un petit truc buffet-dessert. Ah oui, c'est vrai que ça va. Et en fait, quand tu rentres dedans, l'espace est monstrueux à l'intérieur. Non, mais je veux dire le choix au départ. Ah oui, oui. T'as juste un assortiment de desserts, un assortiment d'entrées. Et après, tu choisis ton plat principal sur une carte. Mais en fait, quand tu additionnes tout, plus le truc à volonté, plus tout ça, il y a quand même pas mal de trucs. Par contre, en terme de prix, c'est pas donné donné, je trouve, mine de rien. Je sais pas, pour combien on a eu ? A ton avis ? On en est sur du 45 euros. 36. 36. Non, je trouve ça... Ça va. Après, moi, je me base sur le fait que c'est à volonté aussi et que du coup, pour moi, ce qu'on a sur la table, c'est pas la totalité du repas. Il y avait du pain au pavot. Voilà. C'est assez rare qu'on en ait à disposition, donc je suis convite pour le dire. Ouais. De mon souvenir, j'avais une image du Flunch, alors peut-être que ça a changé, peut-être que c'était pas de qualité extrêmement... Tu vois, les buffets, c'était toujours un petit peu essoufflé, les frites un peu molles, tout ça. Là, je trouve que tout ce qu'on a sur la table, que ce soit le pain, les frites et tout, en vrai, tout a l'air bien. C'est simple, en vrai, c'est très simple, mais ça a l'air bien. Parce qu'en fait, j'ai très peu d'écho du Flunch, mais tout ce que j'entends du Flunch sur les réseaux sociaux, c'est un peu... Genre, c'est éclaté ou des trucs comme ça, ou pour se moquer, tu vois. Ah ouais. Du coup, je m'en fais pas une super image, et quand j'arrive, tu vois, je trouve ça a l'air cool. Déjà, il y a un truc qu'il faut que je dise, c'est qu'il faut que j'avance la caméra, parce que c'est sérieux. Ouais. Le plaisir de pouvoir prendre de la sauce... J'en étais sûr, j'étais sûr qu'il était parlé de la sauce. Tu le prends, tu sais que la sauce, elle va pas être sucrée, il va pas être un truc chelou dedans, tu vois. Plus une sauce au poivre, c'est hyper basique, mais vous vous rendez pas compte, mais... Au Japon, il y a que à Ikeo, tu peux en avoir. On va goûter le pain. Ah oui, le pain de poivre, il est vachement bon. J'ai pris deux sortes de pain, enfin, on a trois sortes de pain. Moi, venant du Japon, le pain a forcément été bon. Ouais, pour toi, il va être incroyable. On va pas aller jusqu'à dire que c'est le meilleur steak que j'ai mangé. Comme ça, évidemment. Mais je trouve que c'est sympa. Après, c'est vrai qu'en réfléchissant au prix, c'est peut-être un peu cher. Ouais, c'est ça, en fait. Moi, je trouve que c'est juste le prix. Un des bons côtés du plage. Si t'as envie de manger équilibré, un petit peu, tu vois. Genre, j'avoue, moi, j'adore les olives et les betteraves. J'ai pas beaucoup de restaurants où je peux commander des olives et des betteraves, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a pas mal de... C'est incroyable parce que je pense qu'ils ont pas changé la recette de la sauce en 20 ans. Ah ouais ? Pourquoi j'ai changé une équipe qui gagne, hein ? Parce que j'ai vraiment l'impression de manger le même plat qu'il y a 20 ans, finalement. Sauf qu'à l'époque, je pense que je prenais pas le steak XL parce que j'étais en pain de bêche, tu vois. Mais sinon, la même chose. Vous voyez, c'est ça, la success story de Thèv. C'est pas avoir ouvert 15 entreprises, voyager au Japon, aux Maldives, tout ça. C'est de pouvoir prendre au plunge, le steak XL, tu vois. C'est de passer du steak normal au steak XL. Ça, c'est le vrai flex, tu vois. Écoute, c'est basique, tu vois. En fait, c'est tout ce qu'on attend du truc, hein. Faut que tu vois, quand tu vas au plunge, tu te dis pas, je vais manger super bien, machin et tout, tu vois. Moi, par exemple, là, je profite de cette vidéo pour manger un peu healthy. Parce que là, entre les hot tacos, les kebabs et tout ce qu'on va manger, là, ça va être un peu lourd. Après, en fait, ce genre d'aliments, quand tu reviens du Japon, t'es moins exigeant, quand même. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai hâte de tester le dessert. Je vous le dis tout de suite, mais on a une tarte au citron. C'est... Magique. Non, non, ne m'en dis pas plus. Par contre, celle-ci. On le dira après, mais c'est un truc qu'on ne connaît pas tous les deux, je pense. Après, ça, je pense que c'est du fromage de chèvre, on est d'accord ? Peut-être pas, non ? Oui, si, si, si. Ça m'a l'air, mais... Pour moi, c'est vraiment le genre de restaurant qui manque au Japon, en fait. Ou... T'as un truc simple, qui soit... Tu vois les aliments avant de les acheter, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, t'as 50 000 desserts. C'est vrai que le Japon, c'est sur tablette, quoi. En vrai, c'est pas con, leur système, parce que tu vois les desserts avant de finir de manger et tout. Donc, déjà, t'es sûr de... Tu vas prendre un dessert, c'est sûr, parce qu'ils ont l'air bons et tout. Alors qu'en général, le restaurant, peut-être, tu te dis, oh, j'ai pas trop faim. Ou tu vois, sur une carte, c'est juste une ligne écrite, ça donne pas trop faim. Ça, je suis d'accord. Un restaurant normal, je pense que tu prendrais peut-être pas du fromage, ou peut-être pas tout de suite, tu vois. Au final, ça te coûte plus cher, mais je trouve que c'est plus satisfaisant de, tu sais, de choisir ton dessert comme ça. D'un point de vue vidéoludique, vous savez que c'est toujours plus intéressant si on peut clasher le produit, enfin, s'il y a des trucs négatifs, ou alors au contraire, très positif à dire, des extrêmes. Là, on est vraiment dans le moyen, enfin... Moyen bon. Ouais, on aurait plus que moyenne, ouais, je dirais. Oh, du pain et de la sauce. Tu sais ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que non seulement, la sauce, ça manque. Quand t'as de la sauce, peu de fois où t'as de la sauce, t'as jamais de pain au Japon. Regarde ce que je fais là, tu vois, je prends un morceau de pain, je le mets dans la sauce, je le porte à ma bouche. Légitation très va saucer. Même le verbe saucer n'existe pas au Japon, on est d'accord, tu vois. Ça, c'est un geste que personne ne fait, que j'ai pas fait depuis des années. Moi, je le fais, mais dans les indiens, mais c'est avec le curry, tu sais, que tu racles. Oui, avec du nane et du curry, mais c'est pas pareil. Cette sensation aussi d'avoir une assiette propre à la fin où t'as raclé jusqu'à la fin de pain. Ah, j'ai la même chose quand je finis mon bol de riz quand même. Ah, pas marrant. Moi aussi. Hier, j'étais avec Marie, elle me disait qu'elle aimait pas le pain, j'ai voulu en plat frais. Genre, elle aime pas l'eau, sans vouloir faire le jeu de mots. C'est marrant parce que ça a pas de goût en général, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que c'est bon, au contraire. J'aime bien le goût de l'eau. D'ailleurs, j'ai mangé une pizza qui avait tellement pas de goût que l'eau avait plus de goût que la pizza. Spoil de sa vidéo qui est déjà sortie. Qui est déjà sortie, ouais, du coup. Moi, je trouve, ce qui est incroyable dans la cuisine française, c'est les combinaisons, tu vois. Genre pain, fromage, pain saucisson. C'est genre, c'est genre divin, tu vois. Ça a été créé, genre, par la main de Dieu, genre, vraiment. Comment ça se fait qu'il y a qu'en France qu'on plie ? Ouais, c'est ça. Non, je comprends pas non plus. C'est les trucs les plus basiques, les plus ancestraux qui... Ouais. Qui fonctionnent le mieux, hein. Mais pas aimer le pain, quand même, c'est ouf ! Ouais, il est bloqué. T'as qu'elle, j'ai bloqué autant que toi hier. Le poulet est un peu sec. Un peu sec ? Ouais. Donc, t'allais le dire, visuellement parlant, il a l'air sec. En fait, le contour, ça l'est. Et le milieu, par contre, c'est un peu le sar. Bah écoutez, la notion... Je pensais pas qu'on aurait qu'il fait autant le flunch, tu vois. Y a toujours des noix, ouais. La petite noix. Toi, t'aimes pas, toi ? Moi, j'aime pas, moi. Moi, je vois du fromage avec un... Je suis faible, psychologiquement, mais... Je me dis, le fromage, tu sais, il est mieux présenté. Du coup, il a l'air meilleur, t'as plus envie de l'acheter. Mais parce qu'en vrai, je te jure que... Mais je pense que le fait de rajouter une noix et une feuille de salade un peu fatiguée, là, ils vendent au moins deux fois plus de fromage. Ouais, sûr. Ah, elle est un peu... Elle est un peu molle ? Ouais. Elle est carrément molle. Ah. C'est con de chuter sur le dessert. Ah, ça va. Regarde, de toucher. Elle se tient mieux en dessous, sur le côté. Peut-être que... Par contre, y a beaucoup de... Y a beaucoup de... De meringues. Y a un appel au secours. C'est trop sucré. Y a trop de meringues. Y a trop de meringues, ouais. En vrai, la tarte au citron est bonne, hein ? Le citron est bonne. La tarte au citron... Voilà. C'est exactement celle que j'avais à la cantine, hein. Vraiment au goût prêt, hein. Au goût prêt. Hum. Comme moi, c'était les légumes, la carotte et tout. Euh... Ils étaient bons, hein. Ils sont très durs, un peu croquants. Mais moi, je les aime comme ça, du coup, ça me va. Tu sens par contre... Le côté croquant. Mais tu sens quand même qu'ils ont... Comment dire ? Ils ont perdu un peu de goût sur le processus, tu vois. Bah, le fromage était sympa, mais encore une fois, j'ai pas eu de vrai fromage depuis des années et des années, donc... Ouais, donc tu sais toi-même que t'es biaisé, quoi. Enfin, le fromage, ouais, je prends plaisir. Avant de goûter la tarte au citron, j'aimerais attirer votre attention sur ce dessert, que je ne connais pas du tout. Et c'est vrai qu'en regardant ça, on se dirait, tiens, ce serait pas un genre de galette bretonne, ce serait pas un genre de truc comme ça. Galette des rois, même. Ouais, vraiment. Mais, à l'intérieur, se situe, je cherche le mot, c'est pour ça que je mets du temps, comment on dit en français ? La crème anglaise. Crème pâtissière, la crème anglaise, je sais pas. C'est un gâteau basque, qui vient donc de Basqui. Non, mais tu vois, tu... J'imagine les bases... Mais, oh, il y a une petite odeur. J'ai failli te le coller sur le nom, par respect pour la nourriture et tout. Est-ce que je peux t'emprunter un bout d'éponge ? Ah oui, vas-y, j'en prie. Est-ce que tu sais pourquoi on ne retourne pas le pain sur la table ? Ouais, parce que c'est malchanceux, on faisait ça pour les morts. Ah, c'est pas la même version. Ah ouais ? C'était le pain du bourreau. En fait, le bourreau, pour qu'on sache quel était son pain à table, on le mettait à l'envers. T'as pas envie de l'énerver, genre, le bourreau, c'est ça ? Non, je lui dis pas, tu vois, c'est un peu ça. Et en vrai, il y a un rapport avec la mort aussi, donc... Ouais, donc c'est peut-être un dérivé. On a bien fait de se mettre à côté du parc pour les enfants pour tourner la vidéo. Ouais, c'est vrai. On a beaucoup plus de mollesse que dans un truc breton. Ah, chouille ! Voilà ce que j'ai réussi à récupérer, moi. C'est ça, c'est un petit peu du mou-collant, parce que le dessus colle. Attends, mais bon... C'est rien, c'est le RERB. Ah oui, ça oui. En vrai, je trouve que c'est pas ouf. Ah ouais, moi j'aime bien. Ah ouais, moi je... Ça me rappelle une galette des rois, mais genre d'un autre univers, tu vois. Ah, moi je trouve ça fade, mou... Les basques, dites-moi si c'est censé être aussi... Mou-collant... Bah moi je suis pas... Moi non, j'aime bien. On attend que la fin c'est hyper sec aussi. Ouais, le dernier bout est hyper sec. Bon, le truc, c'est comme si t'es humide au début, du coup t'arrives à la fin, c'est sec. Allez, pour moi la tarte au citron, c'est ça qui... Bien finir un repas, mine de rien, c'est important. Attends, le plat... En vrai, tous les plats sont méga importants. Parce que l'entrée, tu commences par ça. Non, l'entrée, moi je le mettais. Le plat principal, c'est le plat principal. Et le dessert, tu finis par ça. Le truc qui me plaît le plus, moi, c'est le fromage. Je commence toujours par le fromage. Ouais, mais parce que t'es bizarre, mais... J'allais faire la même chose. Elle est pas mauvaise ? J'aurais dû parier. Tu sais, moi depuis tout à l'heure, j'attends de faire que ça, tu vois. Avec ce simple geste, la tarte au citron, elle a appris plus de points, tu vois. Là, c'est comme si t'avais un truc avec un bon goût, mais tu mets un truc pour atténuer le goût et tout au-dessus. Franchement, on devrait faire une pétition pour arrêter le concept des tartes au citron meringue. Ça apporte rien en fait. Ouais, c'est pas... Je pense que si c'est bien fait, ça apporte quelque chose, mais c'est rare. On a bien mangé, et t'as vu ? Alors attention, à la surprise de tout le monde, je ne vais pas me resservir au buffet. C'est vrai. Ça m'a bien calé. Un dessert, une entrée... T'as même pas pris de montagne de frites en plus, pour le coup. Non, 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 je suis étonnamment calé. Mais après, tu vois, le fait qu'il y ait du pain, tout ce qu'on n'a pas au Japon en fait, la sauce, le pain, le fromage, finalement, ça cale vachement plus que ce qu'on pourrait penser. Si je mange beaucoup au Japon, ça s'offre, c'est parce qu'il manque tous ces petits trucs en plus, tu vois. Après, c'est vrai qu'au Japon, il y a beaucoup moins de calories dans les plats. Il y a beaucoup moins de calories, puis là où tu vas avoir une part de fromage, c'est quand même assez gras, tu vas avoir trois edamame au Japon, tu vois. Ça va être un légume ou un truc comme ça qui ne cale rien du tout. C'est un écrageux de trois edamame, merde ! Bah écoutez, mesdames et messieurs, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Tchuss !